Abidjan, la capitale économique ivoirienne va abriter du 19 au 23 février deux événements majeurs. Il s'agit du 21e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de la 7e conférence internationale pour la gestion des bouts de vidange. De quoi s'agit-il concrètement ? Pourquoi la Côte d'Ivoire est choisie pour abriter de tels événements ? Quelles sont les thématiques qui seront véritablement abordées au cours de ces rencontres ? Justement, pour avoir des éléments de réponse à ces questions, nous sommes en compagnie de Ibrahim Amberté, directeur général de l'UNEP. Entendez l'Office national de l'eau potable. Merci monsieur le directeur général de nous recevoir dans vos locaux. D'entrée de jeu, l'Association africaine de l'eau, que signifie, que représente cette institution ? Je veux vous remercier des heures pour la visite que vous rendez à l'Office national de l'eau potable. L'Association africaine de l'eau est une association qui a été créée dans les années 80, justement à Côte d'Ivoire, parce que les fonds baptismaux ont été lancés à cette époque-là. C'est une association à réalité qui regroupe l'ensemble de toutes les personnes qui adressent les problèmes d'eau potable, que ce soit des distributeurs d'eau, comme par exemple la Sodeci, que ce soit des institutions comme l'UNEP qui en assurent les investissements. Et cette association, elle fonctionne depuis plus d'une quarantaine d'années et grandit, adresse les problèmes et permet notamment aux populations d'avoir un accès plus aisé à l'eau potable et au service de l'Association africaine. C'est une association qui tient ce congrès tous les deux ans et cette association est dirigée par un directeur qui provient d'un des pays membres. Il y a également un secrétariat exécutif, une direction exécutive qui est en Côte d'Ivoire. Justement, vous avez parlé de pays membres. Il y en a combien au sein de l'association ? Alors, je pense que nous sommes autour de 30 pays membres. Justement, ces différents représentants de ces pays membres vont être à Abidjan pour réfléchir autour de la question de l'eau potable. Pourquoi le choix se porte sur la Côte d'Ivoire ? Alors, pourquoi le choix se porte sur la Côte d'Ivoire ? J'ai failli vous dire. Bon, d'abord, je vous ai dit en début de propos que, d'abord, l'association a été créée en Côte d'Ivoire. Ce n'est peut-être pas la raison, mais en tout cas, c'est l'une des raisons. Après, on va tenir le congrès aussi. Voilà. Et puis également, je peux vous dire aussi que la Côte d'Ivoire, c'est le pays du président Alassane Ouattara. D'accord. Qui attire les investisseurs, qui attire tout le monde. Je peux vous dire aussi que la Côte d'Ivoire, c'est le pays d'Olivia Yassé, qui a, vous savez ce qu'elle a fait au concours de Miss Univers. Puis, je peux vous dire aussi que la Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est l'un des pays les plus importants de l'Afrique en termes d'économie, en termes d'attractivité, en termes de tourisme. Bon, maintenant, pourquoi ce thème-là ? Pourquoi ce thème ? Justement, on va y revenir, mais avant d'aborder la question du thème, c'est vrai que le choix apporté sur la Côte d'Ivoire pour diverses raisons. On va parler de l'eau potable. Ma question est de savoir, l'état des lieux que vous, en tant que directeur général de l'ONER, vous faites sur l'accès à l'eau potable, sur l'apprentissage de l'eau potable en Côte d'Ivoire, dans un premier temps, et en Afrique en général. Écoutez, bon, je vais parler plutôt de la Côte d'Ivoire, parce que l'Afrique, si vous voulez, chacun a assez avancé. Mais la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous estimons qu'aujourd'hui, la situation d'alimentation d'eau potable est satisfaisante, elle est assez satisfaisante. Lorsque vous avez écouté le discours du chef de l'État en fin d'année, son Excellence Salah Salah Mouattara, il a dit que des efforts sont à faire. Et ça, ça prouve que, déjà, des choses ont été faites, mais nous avons, de manière drastique, augmenté la couverture en matière d'eau potable en Côte d'Ivoire, que ce soit à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays où vous puvez, où vous pouvez boire, vous avez parlé des qualités, où vous pouvez boire l'eau des robinets sans problème. Vous allez dans certains pays que je ne vais pas publier, certains pays africains, lorsque vous arrivez, vous avez dans les hôtels des bouteilles qui sont posées sur le lavabo. Et quelque part, on écrit, ne buvez pas l'eau des robinets. Donc, la qualité de l'eau potable à la Côte d'Ivoire est une très bonne qualité. Et l'accès, aussi, est assez satisfaisant, même si des efforts sont à faire. Et là, ces efforts-là sont en train d'être faits. Parce que, lorsque vous regardez aujourd'hui le programme national du développement PND, qui va de 2022 à 2025, il y a 3 000 milliards qui vont être investis, justement, pour couvrir, n'est-ce pas, ces déficits que vous pouvez constater, ça et là, qui, donc, nous permettront aussi de détenir l'objectif du développement durable, la CYM6, à savoir, d'ici 2030, faire en sorte que l'ensemble de la population ivoirienne puisse avoir accès à l'eau potable en qualité et en quantité. Vous dites que des efforts ont été faits. Ça veut dire que, quelque part, vous l'avez mentionné, il y a des choses à faire, bien évidemment. Ma question, c'est de savoir, qu'est-ce qui, aujourd'hui, explique le manque d'eau dans certaines localités de la Côte d'Ivoire ? Je vais citer, par exemple, Benjerville ou encore Ayopoubon, les gens sont toujours en train de se plaindre. Ça pourrait être quoi, la raison que vous donnez à ces populations-là qui manquent d'eau ? Alors, si vous voulez, le problème, c'est que l'investissement, le secteur ivoirienne est un secteur qui, si vous voulez, qui fait intervenir plusieurs acteurs, qui fait intervenir plusieurs mécanismes. D'abord, la ressource, il faut la trouver, il faut traiter cette ressource, il faut la distribuer. Dans les éléments de distribution, vous avez de la machinerie, vous avez de l'électricité. Donc, quelquefois, vous avez un déficit d'eau potable qui est créé dans une zone, mais qui n'est pas forcément lié à l'eau potable en tant que ressource disponible, mais ça fait des incidents d'exploitation, etc. Mais ce sont des choses, en réalité, qui sont moins graves. Mais le problème auquel nous sommes en train de nous attaquer, c'est le problème structurel. Le problème structurel, ça dit qu'il y a des investissements encore à faire dans le secteur de l'eau potable, notamment sur Abidjan. C'est vrai, quelquefois, la population d'Abidjan peut être estimée à un niveau qui n'est peut-être pas le bon. Et puis, il y a aussi une démographie galopante. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons estimer que la population d'Abidjan n'est pas loin de 10 millions. Et nous sommes en train de mettre en place des programmes structurants qui sont en train d'être exécutés. Je rassure les populations. Aujourd'hui, nous avons construit une station de traitement de 240 millimètres cubes, faite du côté de la Maine. Nous sommes en train de construire une station de 150 millimètres cubes à partir de la lagune de la Maine à Abidjan. Et l'ensemble de toutes ces productions vont permettre de manière, je dirais, de manière très éloquente pour dire ça, pour régler l'ensemble des problèmes. Maintenant, il va sans dire qu'il y a certains facteurs aussi qui gênent, si vous voulez, le service d'eau potable. Quand je dis qu'il gêne, ça peut altérer ce service-là parce que vous savez, il n'y a pas que l'eau potable dans la ville. Il y a aussi des extensions de routes qui se font et quelquefois, il y a des casques qui se font sur les réseaux dans la construction donc de ces routes-là et ça peut permettre, ça entraîne des manques d'eau. Mais c'est des choses qui sont en train d'être réglées. Donc l'horizon, pour nous, l'horizon 2025 est un horizon qui va permettre de régler l'ensemble de ces problèmes-là. Donc les populations doivent être simplement patientes ? Elles doivent être patientes, mais leur patiente se fait soulager quand même par des problèmes de, je veux dire, des actions d'appoint, ce sont des ramifications qu'on fait circuler, ce sont des renforcements des réseaux qu'on fait, etc., etc. C'est sûr que le sujet sera sur la table des échanges au cours de ce 21ème congrès international et la thématique choisie, c'est, et je cite, « Agir pour une gestion durable des ressources et un accès pour tous à l'eau et à l'assainissement. » Selon vous, pourquoi le choix d'un thème ? Bon, je pense que ce choix-là, il est opportun parce que je voudrais vous dire d'abord que le coût eau et l'assainissement, il va ensemble. D'accord. Bon, de tous les sommets qui ont été faits concernant, donc, avec l'association africaine de l'eau, nous devons seulement adresser les problèmes d'eau potable, alors qu'on ne peut pas parler d'eau potable sans l'assainissement. Ça, c'est la première raison. Et puis, l'une des raisons aussi qui n'a limité dans ce sens-là, c'est que le président a appelé son excellence à la Saint-Ouatara lors de son dernier remaniment. Il a mis ensemble le ministère qui est en charge de l'eau potable et celui, donc, de l'assainissement. Donc, c'est vraiment des raisons qui ont fait que nous sommes allés vers ça. Et puis, aussi, il y a une raison extrêmement importante aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est que lors de la conférence du Forum mondial de l'eau qui a eu lieu à Dakar en février 2022, il y a un rapport de l'UNICEF qui a dit, peut-être je ne le cite pas de manière textuelle, les déficits d'eau et d'assainissement pourraient être des causes de manque de paix dans certaines régions du monde. Donc, on s'est dit qu'il fallait peut-être regarder ces sujets-là. Puisque ce forum a eu lieu à Dakar, bon, aujourd'hui nous avons l'association de l'Assemblée africaine de l'eau qui obtient, qui fait ses assises à Abidjan, on dit, bon, c'est des sujets qu'il faut traiter. Donc, c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants. Bon, maintenant, les coïncidences font que l'Office national de l'eau potable est dans ces locaux où vous êtes, et à l'UGT des pierres, vous avez l'Office national de l'Iberénage qui est juste derrière nous. Donc, peut-être que c'est des signes aussi qui ne comptent pas. Et puis, bon, bien sûr, vous l'avez dit, en réalité, ce forum-là, il est organisé par le ministère de l'Assainissement, par le ministère des l'Iberénage, de l'Assainissement et de la Salubrité, par l'Office national de l'eau potable, l'Office national du Dénage, et puis également par l'Asso d'ici. C'est-à-dire une grande organisation. Mais après, vous faites partie également de cette organisation-là. Ma prochaine question, c'est de savoir votre rôle principal dans le système organisationnel de l'événement. Écoutez, le rôle principal, c'est d'abord de, si vous voulez, de montrer aux participants ce qui se passe ici. Et puis, c'est de faire en sorte que les personnes, d'abord, qui arrivent d'un point de vue purement organisationnel soient reçues, parce qu'elles soient bien reçues, parce que quand même c'est la vitrine de la Côte d'Ivoire qu'on représente. Et puis, pendant d'un point de vue purement scientifique, nous avons une communication à faire, il faut le dire, parce qu'on a des choses à dire, on a des choses à partager, on a des choses à recevoir également. Et donc, je peux vous dire qu'on a matière à travailler dans ce forum-là. Voilà. Pour favoriser l'accès à l'eau potable aux différentes populations, vous êtes certainement obligé de collaborer avec d'autres structures. Vous l'avez cité tantôt, on parle de la Solécie, on parle de l'ONAD. Comment se traduit cette collaboration, cette synchronisation ? Qui fait quoi pour favoriser l'accès à l'eau aux populations de Côte d'Ivoire ? Alors, d'abord, je voudrais vous dire, parce que les règles sont assez distinctes. Je vais vous parler quand même d'abord de l'ONAD et de la Solécie, le grand rôle que ces acteurs-là ont dans le quotidien. Sachez tout simplement que depuis que la Côte d'Ivoire existait, la Côte d'Ivoire a fait partie d'un des premiers pays qui a développé le partenariat public-privé. Et ça, c'est dans le secteur de l'eau potable. Donc, la Solécie est une société privée. Il faut que vous le sachiez. L'Office national de l'eau potable est une société d'État, donc un demandement de l'État. Et dans le cadre, donc, des relations entre l'État et la Solécie, un contrat d'affirmage a été signé, c'est-à-dire un contrat administratif, qui, dans ce contrat-là, stipule très clairement que les investissements dans le secteur de l'eau potable sont faits par l'État et la gestion, l'exploitation donc de ces infrastructures-là sont faites par la Solécie. Et il y a beaucoup de personnes effectivement qui ne connaissent pas cette subtilité-là. Quelquefois, bon, les gens, ils ont tendance à dire, bon, écoutez, le château de la Solécie, non, le château, c'est l'État. Les unités de traitement, c'est l'État. Les canalisations, c'est l'État qui les met en place. Et la Solécie les exploite, fait en sorte que les populations bénéficient de cette eau-là en qualité, en qualité. Bon, maintenant, ce schéma, il est le même en ce qui concerne l'Office national de l'assainement et du drainage. L'Office national de l'assainement et du drainage, c'est une société d'État aussi qui construit des infrastructures d'assainissement, des stations d'épuration, des canalisations pour donner les eaux de pluie et puis les eaux usées. Mais avec comme exploitant, à travers un contrat d'affairement et d'assainissement aussi, la Solécie. Donc, voilà un peu l'ensemble des... Nous avons donc deux acteurs étatiques, que sont l'Office national de l'assainement et du drainage et l'Office national de l'Ocota. Et un acteur privé de l'autre côté qui s'appelle Solécie, qui est chargé d'exploiter l'ensemble de ces réseaux d'eau et d'assainissement pour le bien-être des populations. Mais bien sûr, il y a des contraintes. Donc, cette entreprise privée a des contraintes, puisqu'il y a un cahier de charge qui l'oblige à faire son travail de manière satisfaisante. Le contrôle des cahiers de charge est fait par les deux structures dont je vous ai parlé. L'Ocota, c'est l'Office national de l'Ocota. Et pour l'assainissement, c'est l'Office national de l'assainissement et du drainage. Monsieur le Premier ministre de l'Ocota, nous sommes en train de tirer à l'augment vers la fin de cet entretien. Qui peut participer au 21ème congrès international de cette semaine de l'Ocota ? J'ai failli vous dire tout le monde parce que, vous savez, l'eau potable, c'est tout le monde. Il n'existe pas d'êtres humains qui ne consomment pas de l'eau. Donc, à mon avis, c'est un sommet qui est très ouvert. La preuve, nous attendons 3000 personnes. Nous avons 70 pays qui doivent arriver. Nous avons donc des expositions à faire sur les superficies qui avoisinent les 2000 mètres carrés, plus exactement 1700 mètres carrés. Donc, la question, c'est tout le monde. Mais bien sûr, nous souhaiterons quand même avoir des experts de haut niveau. Dieu merci, nous en avons, qui viendront de certains pays qui adressent aussi les mêmes problèmes que nous, notamment les pays d'Asie du Sud-Est, bien sûr, il y a la France également, il y a les Etats-Unis, il y a le Canada, il y a la Belgique, bien sûr, il y a les pays africains tout près de nous, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, etc. Donc, tout le monde est convié à ce sommet-là. Mais à ce sommet-là, tout le monde ne prendra pas la parole parce que nous avons besoin quand même d'entendre des choses constructives qui nous permettent d'avancer. Merci, monsieur le directeur général. Je vous le remercie. Mesdames et messieurs, du 19 au 23 février 2023, Abidjan est défini comme étant la capitale de l'eau. Merci d'avoir suivi ce numéro de C'est-à-dire. J'étais en compagnie de Ibrahim Amberdé, directeur général de l'ONEV. Entendez l'Office national de l'eau potable pour parler des enjeux du 21e congrès international de l'eau. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info. Merci d'avoir regardé cette vidéo !